Une langue unique ne suffit jamais pour habiter le monde. Nieux brûlés, détournés, voici votre fils, votre postérité, le rejeton des Èves auxquelles, assis sur ses genoux, est la comtée l'univers. Voici le fils d'une modernité inachevée et pourtant déjà en ruine. Quelle parole parle dans l'absence d'agitation ? Quelle parole ressonne dans ses sanctuaires s'effondrer, dépouiller, mais toujours pressant ? Voici l'enfant de l'on qui se traîne à genoux dans l'herbe sèche de la berge. L'enfant à qui l'on a arraché le parler de ses ancêtres. L'enfant effrayé, acculé par la tonitroante ronde des technocrates qui tranchent comme les poignards d'acier. Qui nous montre une vie tombante, fustigée, saturée, sans autre visée que de perpétuer l'horreur de l'ordinaire. À ses pieds, je tourne les pages d'un album de famille avec l'avidité d'un condamné à mort à qui on vient d'apporter le dernier repas. La désolation redessine les géoglyphes de Nazca au fond de sa gorge et je me sens rempli d'une eau amère, honteux de voir cette armée en déroute rôdée avec la tristesse en bandoulière. Je te sers dans mes bras, mon frère. Dans cet endroit où les yeux bandés, tu ciselles ta barque de carton, je suis vêtu de ta souffrance pour que mon pays d'écume et ton brûlant pays de sel célèbre à l'unisson une douce lumière. Mais je te perds dans le sommeil des frontières maritimes, flottant entre deux eaux parmi les débris organiques et les épaves qui charrient les marées. Pourtant, quand j'écris, la mer tout entière entre par la fenêtre. Et pourquoi, quand j'écris, la main empennada dintra per la fenêtre. Voici donc Sous le Talver à Marge, un récit poétique qui a été publié en 2019, année qui coïncide avec la déclaration par l'UNESCO de l'année internationale des langues autochtones. Nous avons voulu, avec le traducteur Jean-Pierre Tardif, qui a traduit l'ouvrage du français à l'occitane-languedocien, rendre hommage quelque part aux langues de France. On a voulu mettre en lumière le patrimoine immatériel qui est celui des langues, aujourd'hui en danger de disparition. Pourquoi Sous la Talver ? Qu'est-ce que ça veut dire en occitan ? La Talver est un vocable, un mot occitan qui dessine la bordure non-laborée du champ, l'endroit où, normalement, dans la culture agricole, la charrue doit tourner. Donc, par métaphore, nous avons traduit Sous la Talver comme étant en marge, et en cela, ce long poème, ce récit doit s'entendre comme un souffle et dignité, un frisson d'espoir, une invocation et un chanson cible à ceux qui sont tombés, à ceux qui ne sont plus là.